salut à tous les amis c'est mc86 j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on continue la série sur arc donc j'ai eu des petits soucis sur the center d'ailleurs même sur arc la map classique donc je vous explique on va faire la saison modé sur le arc classique tout simplement parce que je connais beaucoup mieux la map car the center ça a l'air bien bien chaud quand même et surtout et surtout en particulier parce qu'un abonné m'a lancé un défi qui je pense va être plus facilement réalisable sur cette map que sur l'autre parce que sinon ça va être le bordel sur l'autre je vois pas du tout comment je vais pouvoir faire ça c'est tout simplement le défi de tam et tous les dinos possibles et de faire un zoo un zoo sur arc voilà donc bien évidemment ça va prendre du temps pour le temps de faire tous les enclos donc je pense que par par zoo il doit on va dire que va falloir une mangeoire par enclos enfin voilà pas mélanger vraiment chaque espèce dans chaque enclos dans un enclos différent voilà voilà et du coup je pense que sur arc classique c'est la map art classique sera beaucoup mieux beaucoup plus simple voilà sachant que je me suis renseigné apparemment alors je sais pas si c'est vrai ou pas il ya certains nouveaux dinos qui ne sont pas sur the center donc du coup c'est pour ça que je suis revenu sur arc classique afin de faire ce fameux zoo donc la dernière fois je sais pas si vous vous souvenez j'avais fait une petite série vite fait qu'elle jamais été au bout d'ailleurs bref on s'en moque c'est je devais être par là là dans le sud je suis trop où ça devait être par là là ouais vers là donc là on va quand même pimenter un peu le truc on va aller dans les zones est ou ouest je pense que est c'est pas mal vers là là on va faire pas est est 2 comme ça on sera au milieu parce que l'un escalé plus basse ou plus haute j'en sais rien excusez moi donc voilà on va spawn zone 2 on s'appelle patrick c'est très bien de nouveaux survivants let's go ce qui m'a énervé d'ailleurs c'est que il ya eu une mise à jour et quand je les prends la vache putain on spawn dans la marécage ça ça pue quand même d'entrée de jeu c'est chaud est ce qui m'a énervé un peu c'est qu'ils m'ont encore changé toutes mes touches ils m'ont tour mis en paramètres de par défaut donc j'ai essayé tout remettre bien non j'ai pas du tout remettre bien graphiquement bon bref c'est pas grave pour ce coup là on s'en passera alors attendez parce que là faut je vois à peu près où je suis ok va vite falloir s'arracher de là si on veut pas crever se faire bouffer bien sûr parce que là à mon avis ça doit être gavé de de serco de titanoboa et j'en passe même si il faut que je l'étame je sais même pas où je vais je le vois pas sur la web ok alors en nouveau dino ce qui va me plaire beaucoup moi donc parce que je sais où où les trouver à peu près tous sur la map là sauf les vraiment les tout derniers qui sont apparus donc les tout derniers qu'ils ont mis il ya n'a que trois donc il ya un espèce de de comment dire de de pélican de petit oiseau qu'on peut prendre sur l'épaule et un baryonyx qu'elle a c'est quoi pierna ok enfin voilà et un baryonyx donc ça on verra plus tard il ya alors le l'espèce de pélican il ya aussi un iguanodon donc ça ressemble un peu au parazor et il ya le cheval voilà le cheval une fois tamé peut être monté sans selle et après si on lui met une selle on peut avoir un niveau 3 moi bien il est quand même ouais c'est pas là que je voulais spawn c'est pas grave je vais spawn beaucoup plus loin là bas vers la montagne mais c'est pas grave c'est cool un niveau ah oui pour rattraper le temps perdu j'ai mis xp x2 c'est vrai c'est peut-être pour ça que je vois un sarco là bas ça craint ça craint enfin bref voilà et le cheval quand on lui équipe la selle en fait on peut crafter un lasso qui nous permettent d'attraper des dinos et les traîner donc ça paraît plutôt cool moi j'ai fait des tests sur un mannequin pour les dégâts vous savez les mannequins bah là je vais vous remontrer il va être en noir mais ont augmenté la vie déjà le mannequin on va dire d'entraînement pour voir comment votre dino tape franchement le cheval son attaque sa première attaque avec le clic gauche truc classique c'est pas terrible il fait pas vraiment on voit que c'est pas un combattant par contre avec clic droit il fait un il tape avec ses deux pattes arrière il fout des grands coups de sabots et du coup là il inflige environ 21000 points de dégâts c'est complètement abusé et en fait ça permet tout simplement d'assommer un dino donc ça va être pratique et je pense que celui là il va falloir essayer de le choper assez rapidement car il va nous être assez utile je pense pour tamer d'autres dinos voilà bon bah écoutez les amis je vais faire un petit ellipse un le temps de d'avancer un peu dans les constructions tout ça d'avancer un peu plus loin là bas et je vous dis à tout de suite ok heureux les amis alors voilà l'emplacement que je voulais trouver en fait on est juste à côté du maraquage je viens d'en sortir un instant et en fait bah là c'est assez plat partout donc c'est plutôt cool il n'y a pas trop de de gros cailloux d'obstacles ou quoi que ce soit donc quand il va falloir faire les fondations pour le zoo ça va être mieux vous voyez dino classique quelques trissés apparemment il ya beaucoup de dodo beaucoup beaucoup de dodo d'ailleurs j'ai commencé à ramasser de la fibre beaucoup de dodo là-bas en sortant du du marais j'ai tracé parce qu'il y avait au moins trois ou quatre d'hylophosaurus bon ça c'est habituel là ça descend un peu en pente mais bon c'est pas trop grave alors pour vous donner une petite idée de ce que je veux faire c'est tout simplement je vais faire une maison en hauteur 1 on va la mettre sur sur pilier et non non coucher le compte on va mettre sur pilier et comme ça pour essayer d'avoir une vue un peu en hauteur en fait tout simplement donc on va la mettre par là je pense vers là là histoire de la mettre en hauteur je pense je vais faire trois piliers de haut et du coup je vais je vais faire ça ouais ouais on va faire ça on va la mettre en hauteur et du coup on aura à peu près vu sur sur nos dinos dans nos enclos à dinos tout simplement voilà là s'il ya tellement de dodo j'aurais juste à poser des murs quoi et des fondations et des murs ils ont fermé juste comme ça sans les taber ça ferait un enclos de dodo sauvage ça pourrait être sympa enfin bref donc dites moi dans les commentaires si ça vous plaît cette idée de zoho sur arc 1 sachant que je garde quand même mes modes et que bah du coup cette aventure s'annonce assez forte en timing de dino voilà bon bah écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo on se retrouve lundi pour vraiment le début de l'aventure d'ici là j'aurais commencé la maison et je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao ciao